Salut à toi c'est Jennifer de Sublifoto je te reviens enfin avec un nouveau tuto c'est vrai que j'ai fait une petite pause ces derniers temps effectivement ma vie professionnelle était un peu chamboulée donc du coup j'ai un peu moins de temps à consacrer à ma chaîne youtube mais j'ai prévu de recommencer donc à publier des tutos alors peut-être pas chaque semaine comme je le faisais mais plutôt tous les quinze jours de manière à toujours te fournir des tutos donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va créer en fait un portrait composite sur ce thème aussi voilà donc on va voir comment fusionner donc un portrait avec un fond et en faire une image assez sympa qu'on pourrait par exemple utiliser pour illustrer une pub pour un vin ou autre ok donc pour faire ce tuto donc cette image composite on va avoir besoin de seulement quatre images après donc les images essentielles ce sont celles ci donc on a une image de fond donc voilà j'ai pris une image qui représente une cave mais tu peux prendre tout à fait ce que tu souhaites ici donc on a notre personnage donc ce sont toutes les deux des photos qui sont libres de droit et accessibles gratuitement sur le site stock adobe je mettrai lien en description alors ici on verra j'ai utilisé deux textures mais tu peux prendre des textures de ton cru pour finaliser l'image donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet alors pour ce on va créer un nouveau fichier donc fichier nouveau ok ici on va prendre un fichier de 1920 x 1080 pixels en septembre des pays donc comme si c'était pour le web créer comme ça on a notre canevas vierge ensuite on va aller chercher tout d'abord ici notre personnage donc je prends mon image et je fais un drag and drop glisser déposer ici dans mon document je valide voilà ensuite ici on peut voir que c'est un objet dynamique grâce à cette petite icône ci donc ce qu'on peut faire c'est tout d'abord resizer donc mettre à l'échelle notre image donc commenter cette réalité voilà je vais un peu agrandir mon portrait je vais le positionner comme ceci voilà plus ou moins ensuite ce qu'on va faire c'est pixeliser notre calme donc clic droit et pixeliser le calque ok je n'ai pas besoin qu'il soit un objet dynamique ensuite on va utiliser les outils de photoshop donc ici je me place ici sur l'icône des étourages etc et ici je vais faire sélectionner un sujet et photoshop va faire assez bien le travail il va me sélectionner donc mon personnage donc je vais un peu zoomer et ici on peut voir qu'effectivement il n'a pas pris ici le vert dans son entièreté donc ce qu'on peut faire c'est se mettre en mode union ici ok une fois que je suis en mode union ici on est en mode rectangle je peux également aussi faire ceci pour aller chercher en fait la portion du vert qui manque ensuite je regarde un petit peu partout si c'est ok et ici je vais faire sélectionner et masquer et je peux à tout moment un petit peu améliorer ici mon détourage donc si ça paraît assez bien enfin on va pas se s'éterniser trop sur le détourage mais par exemple si tu veux améliorer ici le contour des cheveux ici tu peux sélectionner ici amélioration des contours et allez sélectionner ici les cheveux ici donc on a les pinceaux sélection rapide plus et moins pour aller rechercher de la matière voilà ici je vais un peu zoom et il manque un petit peu de matière également là et ou sinon ici on a les outils pinceau classique donc pinceau classique plus et moins pour aller récupérer de l'information donc si j'ai le pinceau en mode plus je vais récupérer un bout du chapeau ici ça me paraît ok voilà ici je récupère le verre le but ici c'est pas de faire un tuto sur le détourage mais voilà ok quand tout te semble ok est ce que tu peux faire ici c'est peut-être un petit contour progressif 0708 07 ça me semble pas mal et ici on va faire ok donc je dézoom voilà ensuite ce que je vais faire c'est appliquer donc la sélection donc ici avec le masque de fusion ok ce que je peux faire ici c'est faire un backup de ma sélection donc commande j c'était régi pour dupliquer ici un autre calque celui ci le backup on peut cliquer droit et faire en un groupe d'après les calques ici et renommer ça bah que pas ok voilà donc ça c'est toujours par précaution j'aime bien je suis prudente et alors ceci bah ici on va appliquer le masque de fusion directement comme ça on a un personnage tout à fait détouré donc ce qu'on va faire maintenant c'est et bien comme tu peux t'en douter c'est aller chercher donc notre background et l'importer donc dans la composition donc glisser déposer tout simplement et on va importer notre background derrière notre personnage donc on va mettre le calque en dessous du personnage donc voilà et alors ce qu'on va faire c'est repositionner un petit peu les éléments pour que les perspectives colle ce que je vais faire ici c'est cliquer droit sur le fond ici et je vais mettre gris clair pour ou gris foncé pour en fait dissocier ici le fond de mon espace de travail avec mon image ok donc ce qu'on va faire c'est peut-être repositionner le personnage donc ici je suis en mode déplacement un petit peu plus ici voilà pour avoir quelque chose d'intéressant et avoir une ligne de force qui est sur le personnage ici ok et alors ici le background on va leur positionner peut-être comme ça ce que tu peux faire aussi c'est une symétrie d'axe horizontale si tu as envie de voir si ça donne pas mieux voilà moi je vais partir là dessus sur quelque chose comme ça voilà là ça me semble bien coller alors le personnage reprend le personnage je vais faire ça voilà je vais peut-être checker ce que j'avais fait auparavant voilà c'est ça ça donne toujours un petit point de repère ok j'avais mis personnage un peu plus comme ceci voilà voilà ça ça me semble pas mal bien alors ce qu'on va faire dans un premier temps pour bien détacher en fait le personnage du fond donc du décor on va ajouter donc un flou gaussien à l'arrière-plan donc filtre flou et flou gaussien ici on va mettre du 6.8 7.4 7.4 ça me semble pas mal ok mais tu peux tout à fait choisir ce qui te conviendra ensuite ce qu'on va faire c'est faire en sorte que le la colorimétrie du personnage colle bien au fond alors pour faire ça j'en ai déjà parlé on va dupliquer le fond donc le décor on va le mettre tout au dessus ok donc le flou gaussien on peut le supprimer donc je prends le filtre et je mets à la poubelle ici on va cliquer droit et pixeliser le calque ok est ce qu'on va faire c'est aller dans filtre flou et cette fois ci non plus flou gaussien mais moyenne donc comme ça on va faire une moyenne du calque au niveau des couleurs et alors celui ci donc je clique sur alt pour faire un écrétage et ceci je vais passer ça en lumière tamisée ou plutôt teinte teinte voilà pour que le personnage finalement prenne un petit peu l'ambiance générale du décor dans lequel il se trouve et je peux un peu jouer sur l'opacité pour diminuer un petit peu l'intensité de ce calque donc tout ça me semble déjà pas mal du tout alors ce qu'on peut faire c'est zoomer moi ce que j'aime bien de faire ici c'est ajouter un calque et donner plus d'expression ici au regard alors pour faire ça on va simplement prendre un pinceau donc raccourci b voilà je clique droit dureté maximum ok ensuite on appuie sur x pour faire passer ici switcher un blanc noir ok ici simplement je vais faire deux petits traits enfin je veux dire deux ça je vais désactiver je vais peindre ici et ici c'est très subtil mais ça fait son ça fait son effet ce qu'on va faire également c'est faire en sorte qu'il ya un éclairage ici donc une rime light sur les vêtements donc de notre personnage donc ici on peut peut-être renommer sa yeux ou éclat dans les yeux voilà ensuite je vais créer un nouveau calme donc petit plus je vais échantillonner avec i une couleur ici du background avec mon pinceau cette fois ci dureté 0% je vais peindre ici ma rime light donc ici donc pour le moment ça ressemble à rien c'est normal parce qu'on va écrêter donc ici je descends mon calque j'appuie sur alt comme ça j'écrète sur mon personnage voilà donc n'hésite pas à prendre ton temps pour faire ceci après on va passer notre calque dans un autre mode de fusion on va voir ce qui fonctionne le mieux voilà bon ici moi je travaille avec une tablette donc c'est assez facile pour moi d'épouser plus ou moins le contour donc ici je vais également faire ça ok donc il faut s'imaginer un petit peu là où finalement la lumière va va s'inviter ici peut-être un petit peu aussi n'hésite pas aussi à diminuer l'opacité si tu en cours de route 1 voilà et si tu en as fait trop eux donc c'est la gomme voilà avec une dureté comme ceci par exemple pour aller estomper donc si on peut diminuer aussi l'opacité ou le ou le flux un prend un petit peu diminué voilà voilà et ensuite ce qu'on peut faire donc je vais renommer sa rime light c'est choisir le mode de fusion qui va le mieux coller en fait alors qu'est ce qu'on a sa densité couleur non incrustation lumière tamisée lumière crue pourquoi pas lumière crue donc ça nous donne un bel effet donc on va partir sur lumière crue et alors ici on va diminuer seulement l'opacité un petit peu voilà donc bien parfait n'hésite pas à bien soigner cette étape là moi je vais assez vite ici ce qu'on peut faire aussi c'est rehausser un petit peu l'éclairage ici à l'arrière-plan si on a envie c'est pas obligé de le faire ici donc ce que je fais c'est que je me positionne ici donc sur mon calque background en fait je vais créer un calque dessus donc petit plus pour créer un nouveau calque je vais échantillonner ici une couleur de la lumière ici mais je vais prendre ici plutôt un orange plus foncé enfin ici un bras en fait voilà brun comme ça orangé comme ceci alors on va sélectionner ici l'outil dégradé en mode radial alors ici on a une couleur vert du transparent ok donc couleur vers le transparent ici il faut bien checker qu'on a transparence activée comme ça ici si tu veux on peut créer comme ceci des disques de couleurs ok qu'on peut ensuite passer en densité couleur moins après il faut tester densité linéaire moins ou densité couleur moins voilà tout simplement pour rajouter un petit peu de lumière derrière voilà tu vois que ça accentue un petit peu les choses mais voilà c'est pas si tu trouves cette étape superflu tu n'es pas obligé de le faire évidemment voilà est ce qu'on peut également faire au niveau du personnage donc je me replace ici je crée un nouveau calque que je vais également écréter ok et je vais un petit peu donner plus d'intensité ici à la robe du vin alors quand je fais ça donc je me positionne sur l'outil pinceau je vais sélectionner avec une petite pipette une couleur ici du verre de vin mais alors ce que je vais faire c'est faire en sorte de ne pas voir ici ce calque pour le moment qui me qui m'a sombré un petit peu mon verre je vais sélectionner ici une couleur bon ici je suis en moyenne 31 31 voilà ou sinon tout simplement je vais aller échantillonner ici un rouge comme ça ok voilà sera encore plus simple et alors ici je vais peindre à 100% fait je peins tout simplement sur le verre c'est pas obligé que ce soit très précis bon évidemment il faut pas dépasser ici au dessus donc eux pour effacer voilà et alors ici il faut un petit peu jouer choisir le mode le plus approprié mais voilà densité couleur moins ça permet justement d'avoir une robe beaucoup plus intéressante ici donc si c'est trop ici on peut diminuer un peu l'opacité et c'est déjà beaucoup plus intéressant je trouve et si tu veux tu peux aussi rajouter un petit calque ici encore au dessus peindre en blanc des x voilà pour ajouter quelques reflets intéressants par exemple voilà attention je suis avec mon outil gomme là donc voilà et ça aussi je vais passer ça en incrustation voilà tu vois ça me donne des nuances ça me rend mon verre de vin plus intéressant ok ici on n'est pas obligé de travailler la transparence du verre parce que le background initial était plus ou moins semblable au background qu'on a ici donc on peut laisser ça comme ça ok voilà alors à ce niveau si bien on va arriver tout doucement déjà à la finalisation alors comment est-ce qu'on va finaliser notre image alors premièrement on va la rendre plus net donc pour ceux donc on va fusionner tous les calques visibles donc je rappelle un shift alt commande e pour tout fusionner dans un nouveau calque on peut renommer ça par exemple fusion alors ce calque si on va le rendre plus net donc filtre ici on va aller dans renforcement et accentuation pour accentuer notre image ici voilà je vais partir sur un gain de 110 voilà rayon 0,7 ok voilà donc j'ai déjà une image beaucoup plus nette je vais zoomer pourquoi tu vois bien voilà ensuite ce qu'on peut faire ici c'est vraiment libre cours à ton imagination moi ce que j'avais fait pour rendre les choses plus intéressantes c'est que j'avais aussi utilisé ceci donc une texture avec un espèce de bokeh comme ça donc tu peux prendre ce qui te plaira ce que tu trouveras donc tu peux en retrouver aussi sur le site de stock adobe ou sur unsplash voilà on va faire ceci on va cliquer droit et pixeliser le calque et ceci on va le mettre en lumière tamisée voilà à toi de voir aussi s'il n'y a pas un autre mode de fusion qui te correspond mieux voilà comme ça ça donne un petit peu de texture à l'image ça rend les choses un peu plus sympa ok bon voilà si c'est trop trop important trop intense tu peux diminuer l'opacité et aussi effacer certaines parties donc créer un masque de fusion et avec ton pinceau en noir tu peux aller peindre les zones à atténuer bien et alors du coup tu peux également utiliser une texture genre béton comme ça donc ça j'ai trouvé sur unsplash c'est une image de annie sprat faire ceci donc glisser déposer on va la faire tourner comme ceci pour qu'elle épouse bien notre image voilà donc ça va donner de la texture à l'image ça va rendre l'image un peu genre vieille image donc ça c'est beaucoup plus intéressant et ça se ça se marie mieux au type d'ambiance qu'on souhaite ici obtenir ce qu'on va faire c'est faire images réglages et noir et blanc comme ça on va on va avoir une texture en noir et blanc je clique droit je pixelise et ici même chose je passe ceci en incrustation ou lumière tamisée en fonction de l'intensité que souhaite obtenir donc ici moi je vais choisir incrustation ici je vais créer aussi un masque de fusion et atténuer aussi les choses au niveau de mon personnage pour ne pas que ça vienne vienne pardon perturber la lecture de l'image ok donc voilà ici aussi au niveau du verre de vin et je vais un peu atténuer aussi ici voilà donc voilà et finalement pour finaliser notre image a plusieurs façons de le faire évidemment alors une façon ici c'est par exemple d'ajouter un calque de réglages courbe de transfert de dégradé donc ça c'est pas vraiment pour donner une colorimétrie particulière à l'image donc par exemple ici on va choisir ceci et on va partir sur une couleur plus orangé pour les hautes lumières par exemple voilà on va essayer ça pour voir et ça ici on va passer ça donc je vais faire ok ici et on va mettre ça en à toi de voir ce qui te plaît par exemple lumière tamisée ou incrustation ça donne pas mal donc c'est un peu différent de la démo donc ici il faut pas hésiter à revenir sur les couleurs qu'on a choisi ici voilà ça je te laisse jouer donc si je prends ceci et un orange un peu différent voilà je vais obtenir quelque chose un peu différent voilà ça c'est pas mal aussi après tu peux aussi jouer ici sur le point pour façonner un petit peu ton dégradé et tu peux évidemment rajouter d'autres points dans le dégradé pour obtenir vraiment ce que tu souhaites ici et puis tu peux rajouter évidemment ici par exemple un calque de réglages courbes et jouer ici avec les canaux donc rouge vert etc pour vraiment obtenir ce que tu veux donc ici par exemple si je joue sur les roues je vais réchauffer un petit peu mon image comme ceci voilà si je joue sur les bleus je vais faire comme ceci donc voilà je rajoute donc du bleu dans mes ondes notamment voilà et ça ça me plaît aussi c'est différent de la démo mais ça me plaît aussi donc voilà je pense qu'on arrive à la fin de ce tuto donc j'espère que ce tuto sur la création de cette image portrait composite aura plu j'espère que c'est le cas en tout cas n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis donc à tout bientôt pour un tout nouveau tuto à bientôt et je te dis donc à bientôt